... Très, très ravie de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. D'ailleurs, c'est une émission Sennshow, qui est une émission d'un jour où nous avons été faits comme à chaque fois. Nous avons vu l'actualité. Alors, pour en parler, sur ce plateau, nous avons une question de maître Moussa Diop, président de l'Age Diotna, qui est un avocat à la Cour. Nous avons une question de maître, nous avons une question de maître sur ce plateau. Merci beaucoup, Khadi. Je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous les Sénégalais. Nous vivons ici au Sénégal, mais également, nous sommes tous les réunis. Je vous souhaite également que l'année 2023 est vraiment une année de lucidité. Tout ce qui va se prendre comme décision, c'est une réunis. Je vous souhaite aussi que nous sommes tous les réunis, qui est arrivés à l'année dernière, qui est un accident de la Sénégal, mais plus particulièrement, qui est arrivés à l'année dernière. Donc, nous avons faits toutes les familles, qui sont les réunis. Nous avons aussi voulu que nous sommes blessés, et nous avons faits de sorte que nous puissions rapidement évacuer leurs occupations. Nous sommes aussi dans l'émission avec Mohamed Diop. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Khadi. Nous sommes tous les téléspectateurs de Sénégalais, et nous avons faits de voir les émissions de Sénégalais. Nous avons également été invités, Maître Moussa Diop, qui a été en train de faire la Sénégalais. C'est clair. Nous sommes tous les réunis. Nous sommes tous les réunis. Alors, nous sommes tous les réunis. Quelles sont les sentiments, Gatia? Bon, je sais que ce qui s'est passé, avec le moment de m'accueillir, très tôt d'ailleurs, dans la matinée de dimanche, le soir n'est-ce qu'il y a pas de m'accueillir, il y a eu de m'accueillir. Parce que quand on a une copine de nom, je n'avais pas d'image, on a dit juste un grave accident, avec 38 morts, il y a eu de m'accueillir. Mais quand j'ai vu les images, avec le sapeur Pompé, Ali Nye Nyon, je n'ai pas eu de m'accueillir, j'ai commencé à y croire. Mais bon, quand même, ce n'est pas que j'ai entendu le Sénégal. Bon, ce qui est arrivé comme ça, je pense que, à mon avis, je dis que c'est mon ami, comme d'habitude, c'est bien tellement. L'État? Oui, parce que le Sénégal, je sais que le Sénégal a beaucoup de choses. D'ailleurs, d'après les dernières informations, vous savez, il y a eu un dossier, il semblerait que le propriétaire du dossier, il y a eu un bus, il y a eu un bus. Les raisons, je pense que, peut-être qu'il n'y a pas eu le bus, il n'y a pas eu le permis, il n'y a pas eu le bus. En même temps, il y a eu des usures, je pense que j'ai eu un bus. Avec défauts d'assurance également. On a l'impression que le Sénégal, on est dans le Télébré, il n'y a pas eu le bus, il n'y a pas eu le bus, il n'y a pas eu le bus, il n'y a pas eu le permis, il n'y a pas eu le bus. Je parle des forces de l'eau. Parce que ce n'est pas un truc. Le chauffeur, d'ailleurs, l'un des conducteurs qui est très connu pour faire des leçons, pour vraiment conscientiser les gens de l'eau, il semblerait qu'autrement, le chauffeur n'avait pas de permis de, permis de sceller. Mais je me demande, est-ce que le policier, il faut qu'il n'y ait pas eu le gendarme, il faut qu'il n'y ait pas eu le bus. Et c'est scandaleux, c'est problématique. On a dit qu'il n'y a pas eu le transport, effectivement, il ne l'a fait pas. Même si je suis avocat, je n'y a pas eu le bus, je ne sais pas, je n'y a pas eu le bus, 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 il faut de rigoureux dans la vie, si il y a une affaire. Mais je n'y a pas eu le bus, même si je n'y a pas eu le bus, je n'y a pas eu le bus, je n'y a pas eu le bus, je n'y a pas eu le bus. Parce que la plupart des conducteurs qui nous recroutent, ils ne sont pas informels. Mais dès qu'ils entrent dans la grande maison du transport public, qui sont des règles, ils ne sont pas respectés. Le temps de repos, les chauffeurs, leurs permis, c'est clair et vérifié, les états, le fait que le repos, ils ne sont pas. Donc je pense qu'on les a mis dans des conditions. Mais justement, au côté public, il n'y a pas eu le bus ou il n'y a pas eu le bus ou il n'y a pas eu le bus pour les Sénégalais de tourner vers le privé. Il n'y a pas eu, c'est vrai, parce que l'imperfection est humaine. Les gens ne sont pas que c'est parfait. C'est vrai. Mais ils ne sont pas qu'ils ne sont pas ici. Moi, c'est vrai que ça m'a surpris au nom du choc de 31 morts d'un seul coup et qu'ils étaient en 41 et qu'ils ont eu le temps. Mais ils ne sont pas ici. Les bus, ils ne sont pas là. 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 Ils arrachent les ponts. Est-ce que les policiers n'ont pas vu ça? Donc ça, c'est que l'État doit prendre la responsabilité. Parce qu'ils ne sont pas qu'ils modernisent. Ils ne sont pas là. Ils font ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils font. Et puis on voit des jeunes qui ont le volant. Ils ont le volant. Ils ont le volant. Mais je vois même des gens qui ont le volant. Les gens le voient. Donc je pense que il est temps. Mais je suis surpris quand même que c'est mon grand frère le président Maguesel au moment où aujourd'hui il y a une rupture. C'est pas maintenant. Il fallait le faire dès le départ. Et je pense que il faudrait que les hommes qu'il faut ou les femmes qu'il faut pour qu'il y ait des gens. C'est ça. Et en parlant d'hommes qu'il faut, on a beaucoup réclamé à ce que Monsoufaye soit que je démissionne ou que le président Maguesel soit que vous partagez cet avis-là. Bon, moi, je sais que reddition de compte et je vais vous donner une responsabilité d'un homme. C'est parce que parce que si vous ne vous êtes accepté il faut qu'il y ait un homme qui a été qui a été pour la dignité. Mais africainement on ne connaît pas de démission. Il y a eu des gens qui ont fait des démissions. Il y a eu des gens qui ont été 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 disparitions de 11 bébés. Je pense que de l'étranger le président de la République a eu une décision pour mettre fin aux fonctions du ministre de la Santé. Le ministre de la Santé a eu un homme qui a eu un dossier au niveau parce qu'à l'échelle de l'hierarchie il y a eu des infirmiers qui ont eu des fonctionnaires. Et moi, après ça, je pense qu'une décision a été prise. Il y a eu l'accédant le plus mortel au Sénégal sauf moi que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Nous avons eu un homme qui a eu un homme qui a eu un homme concernant ce ministre qui lui est proche. Mais ce n'est pas une raison. Mais ça ne veut rien dire. Il faut quand même respecter ce que tu sais et la rédition de compte et puis que je ne sais pas que je ne sais pas que le président a eu la décision. Alors, maître, je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit qu'il y a une responsabilité. Vous avez dit qu'il y a eu qui est un homme et qu'on a un homme qui est un homme qui est un homme et un homme qui est un homme Sous-titrage ST' 501 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 Mais ce qui n'est pas le cas à mon homme, parce que je suis victime moi. Parce que mon professeur, je suis en classe, il devait taisez-vous sur telle question. Il était une limite. Il devait taisez-vous. Ce professeur, c'est-à-dire ? Moi, c'est mon grand frère Makisal. Il devait taisez-vous sur telle question sur le 3ème mandat. On a entendu mon grand frère Bouna de la Jaune, il est mix. Il a entendu Nbaï Ndiaye, on a entendu d'autres. Mais n'entendez-vous pas, parce que c'est à l'orange. Mais il y a une fille terrible qui est sur le bord, mais moi, monsieur, je ne peux pas le dire. Il doit savoir que c'est juridique, c'est moral, c'est politique, ce n'est pas faisable. Il ne peut pas le sorcier de la classe. C'est vrai. Donc, moi, je sais qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre. Ensuite, on va dire que c'est le transport. Je pense que ce qui est arrivé à Dioufsar aurait pu, si vraiment ce n'était pas le beau frère du président. Moi, c'est mon homme l'a vu. Président, il a un enfant béni. C'est un enfant béni. Personne ne doit pas le dire. Parce que si tu es un chef d'Etat, tu es au-dessus de la mêlée. Il doit pas le pousser pour prendre des mesures en fonction de X ou Y. Il y a des règles qui sont posées. Tout le monde doit les respecter. Moi, je considère que, quelqu'un peut le savoir, quel que peut être son statut, Il y a des règles qui sont posées. Il y a des règles qui sont posées. Il y a des règles qui sont posées. j'ai pris le temps et j'ai pris le temps. C'est ça. Il est où le procuré de la République ? Certes, il a l'opportunité de poursuivre. Moi, je ne peux pas poursuivre. Je ne peux pas poursuivre. Il y a des règles qui sont posées. Il y a des règles qui sont posées. Mais, rien, ça ne bouge pas. Personne n'ose les convoquer. Même pour leur dire, je ne vais pas convaincre les gens. Il n'y a pas de demander. Je ne vais pas convaincre les gens. C'est ça aussi qui se passe dans le pays. Le Président, peut-être que ce qu'il a dit dans le rapport de la Cour des comptes, c'est que le Premier ministre va le faire. Aujourd'hui, il a dit qu'il s'agit de l'affaire dans le procureur. C'est ce qu'il a dit dans le conseil des ministres. Vous avez dit qu'il s'agit de ce qu'il s'agit de la Cour des comptes. Ce qu'on a à sa place, je n'aurais pas encore donné ça à un chef du gouvernement, à un ministre, au courant de la séparation. Donc, parce qu'il y a des juridictions, il n'y a pas des juridictions. Il n'y a pas des juridictions. C'est l'exécutif pour nous. Il y a une influence. Je dis qu'il y a une manière d'expliquer les choses politiquement, mais aussi il y a une manière d'expliquer les choses juridiquement. Les deux sont séparés. Je pense qu'il n'est pas laissé au côté judiciaire. Donc, nous devons nous lierons. Nous devons nous expliquer. Nous devons l'explicer. Nous devons nous rédiger. Nous devons nous préparer. Il ne nous a rien fait. On s'est reboot royalement. D'accord. Comment vous entendez le Président Maxal ? Non, parce que tout le monde m'a dit. Je ne sais pas comment ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à y retrouver entre vous deux ? L'impossible n'est pas français. Mais ce qui est rare devient précieux. L'impossible n'est pas français. L'impossible n'est pas français. L'impossible n'est pas français. Malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a des gens qui ont manqué. Il y a des privilèges, qui n'a pas le droit de faire. Il y a des fauteuils, il y a des fauteuils, il y a des privilèges. Alors que ça doit être un sacerdoce. Si tu as travaillé. Je n'ai pas travaillé dans le gouvernement. Je n'ai pas le métier. Il n'y a pas le métier. Ah oui. Ils nous connaissent. Combien de personnes qui partagent l'idée, la position, mais ils n'aussent pas le droit de tout haut ? Khadi. Si vous avez un télégramme, vous avez un téléphone, vous avez un téléphone, ou vous avez un téléphone, Vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez le dire, vous pouvez vous dire. Je me sens très bien, là où je suis. c'est vrai qu'on a essayé de ternir mon image ici dans ce pays mais pourquoi tout mon grand frère il restera mon grand frère mais sur la base de certaines choses moi je m'appelle comment ça on a une politique avec mon grand frère Ousmane Gomme dans le parti libéral sénégalais si je suis en train de retourner à la maison du père j'ai pris mes responsabilités c'est un peu avec un air top mais j'ai dit non il n'y a pas mais ce n'est pas un appel du pied est-ce que est-ce que l'appel du pied peut-être non non moi je vous savez au président Macky Sall je le prends pourquoi est-ce que je peux aller à mon grand frère Macky Sall c'est une question mais je réponds c'est le troisième mandat c'est le troisième candidat c'est le troisième candidat c'est le troisième candidat nous l'avis vu vous l'avez vu vous l'avez vu c'est le troisième candidat c'est le troisième candidat président Wad il sera candidat l'avant-dernier intervenant c'était moi c'est le troisième candidat 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 C'est une nouvelle constitution qui existait aujourd'hui. Je suis dit, il y a une juristique, il y a une école de l'économie qui a fait la constitution de 2016. Il n'y a pas la constitution de 2016. Je vous ai dit, je vous ai dit cinq avocats de la mouvance présidentielle. Ils ont expliqué aux Sénégalais, si on ne coupe pas sur l'existence ou non d'une constitution de 2016 et l'histoire d'un troisième mandat en 2024. Donc, j'ai rappelé, rappelé, nous l'avons historiquement. Première chose, sur le plan purement du droit, 2016, le référendum s'apportait sur la révision de la durée, je répète, de la durée du mandat. Ça n'a pas touché le nombre de mandats. Le président Makissal, si on accueillait le président Kaboré, il n'y avait pas. Alors, ce dont il était question, c'est moins le nombre de mandats qui est réglé depuis longtemps. Que la durée du mandat. Donc, on a touché le sept, cinq. Mais on n'a pas touché le deux. Il n'y a pas touché le nombre de mandats. Ce qui est juridiquement, tout qui a dit que la réforme de 2 mai, c'est que ça a touché le nombre de mandats, raconte sa vie. Ça a touché la durée. Il n'y a pas touché le sept, il n'y a pas de cinq. Mais il n'y a pas touché le nombre de mandats. Tu sais que Julie Tabaski, tu sais que mon président Makissal m'a dit. Même si on a des questions, il n'y a pas touché le nombre de mandats. Il n'y a pas touché le nombre de mandats. C'est tout ça. Mais maître, si je l'ai entendu, vous êtes d'accord avec le président Macky Sall posé 3e candidat. Ils ne sont pas d'accord avec les deux. Mais moi, je suis constant dans ma position. Connaissons l'homme. Parce que tu l'as fréquenté. Tu as vu les actes posés tout récemment. Ils ont dit qu'on peut le faire. Les actes sont forts. C'est vrai. Mais je reste encore quand même confiant que l'année 2023, j'ai dit qu'une année de lucidité dans la prise de décision. Parce que vous faites que, j'ai dit juridiquement, vous faites que, politiquement, la position d'une personne du Sénégal, c'est qu'on arrête d'estabiliser le pays. Je n'ai pas eu le recul. Je précise que ceux qui sont ici aujourd'hui, qui sont tous les jours, qui sont tous les actes, qui sont tous issus du dernier baromètre des élections nationales, qui sont les législatives passées, ne représentent pas plus de 46%, même pas la moitié des Sénégalais votants. Les 53, ou 53 et quelques, pour prendre des Sénégalais, vous savez que, quand ils regardent, ils sont dans les 8 aux législatives. Ils sont dans les banques de Sénégalais. C'est la raison pour laquelle je parle d'une majorité silencieuse. C'est-à-dire qu'ils sont en train de voter, sans bruit ni tambour, pour rejoindre ce que vous parlez maintenant, le conseil constitutionnel est validé. Parce que, timide, je veux dire au Sénégalais, c'est une très bonne affaire. Personne ne peut tirer le Président Macky Sall, à faire l'acte matériel de déposer. C'est-à-dire que je prends une enveloppe vide, je fais une caution, je fais une parrainage, et je suis venu au greffier, je vais me recevoir. Il acte que j'ai reçu une enveloppe vide. Il n'a pas le pouvoir de décision de recevabilité ou d'irrécevabilité. C'est le lendemain, peut-être, que la cour se réunit, les sept magistrats, à enveloppe vide, sans parrainage, irrécevable. Mais l'acte de dépôt, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Maintenant, si déposer, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Dans ce Sénégal d'aujourd'hui, il faut que les Sénégalais sachent que les magistrats, ils vont aller dans le combat. Parce que le combat peut être les arranges là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Mais certes, moi, j'ai travaillé. Le président Maréchal m'a dit, cinq directement, deux sur une liste de quatre. L'Assemblée nationale m'a proposé. Mais elles m'ont dit. Mais on a le risque quand même que ça soit validé. Maintenant, si on est validé, moi, je souhaite qu'on échapper au Conseil constitutionnel, comme en 2012. On va aller aux élections, nous battre, et parler aux Sénégalais de la majorité silencieuse. Moi, je me revendique aujourd'hui de la majorité silencieuse. Nous, nous, nous voulons voter. S'embrouiller les tambours. Règle les problèmes de 18 heures. Nous, Moussa Diop, j'en ai fait. Alors, on nous fait une question. Mais, Régi, pour nous donner, juste une petite question, peut-être Mohamed, vous avez dit. Alors, juste pour vous savoir, est-ce qu'en parlant de 2024, si vous êtes candidat, vous avez dit, si vous êtes candidat, si vous êtes candidat, si vous êtes candidat, si vous êtes candidat, et que vous avez dit, par rapport à ce que vous savez, que l'actualité au Sénégal, avec tout ce qui se passe ? Tout à fait. Tu sais que l'expérience, c'est une chance pour avoir un de l'expérience. Parce qu'une expérience, c'est une chance, dans tous les cas. C'est parfois une bonne chose, mais tu as vécu des choses. Directement, quelqu'un raconte le temps. Je suis là avec d'autres présidents de la République, ils nous ont dit que nous avons fait un travail de travail, nous avons fait l'opposition par mon frère Ousmane Sonko, et nous avons fait un travail de travail, et nous avons fait un travail de travail. On voudrait quand même que les Sénégalais ont un produit bouspaste, avec une charte très bien écrite et tout cela. J'ai vérifié, consulté sur mon parti, ils m'ont dit pourquoi pas. Ils ont été opposés, ils ont été d'accord. Ils ont été en train de faire. Ils ont été en train de faire. Je ne peux pas être du côté de l'État de l'État, même si ils sont en train de faire, ils ont fait n'importe quoi. J'ai commencé à sentir certaines choses. J'ai dit qu'à leur groupe, je leur ai dit attention, ce qu'on peut faire. Vous voyez, il y a quelques jours, on a fait une conférence de presse, que Khalifa Sall sera candidat par force. J'ai dit, ne pas le faire. Parce que vous savez carrément qu'il est inéligible. Tant qu'il n'y a pas d'amnestie, il ne passera pas à aucune élection. Si on a dit qu'il n'y a pas d'amnestie, il n'y a pas d'accord. C'est ça aussi la démocratie interne. Absolument. Il n'y a pas d'amnestie, il n'y a pas d'amnestie. Mais il se trouve qu'apparemment, j'en ai. Ce qu'on a dit, c'est que les gens sont dans les canaux. C'est coloré. Mais vous avez vu ? Au mois de mai 2021, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai vu au ministère de l'Intérieur, ils déposent les listes à minuit. Il y a des tchèfales qui sont suivis dans le monde. Ils sont suivis. Ce qui est anormal. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a rendu compte. Blancs et déposés. Il n'y a pas d'amnestie. 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 Après, il n'y a pas d'amnestie. Il n'y a pas d'amnestie. Il n'y a pas d'amnestie. Je suis de la conférence des leaders. Au même titre que Khalifa Sal, Ousmane Soumko et quelqu'un d'autre. Ils ont dit Bacharban Badiei. Mais il n'y a pas d'amnestie. Il est déposé. Cinq jours après, il n'y a pas d'amnestie. Dans le temps, il n'y a pas d'amnestie. Ils ont dit, ah, il est authentique. Il est authentique. Je l'ai l'a dit huit fois. Je l'ai vu. Et on a eu l'assemblée. Il y a eu un laboratoire pour faire des lois. Je suis un homme de loi. Ils ont été appris à l'étudiant de l'Élysée d'Anna. Huit fois, je l'ai dit. Il y a eu huit personnes. Huit personnes. 80 personnes qui l'avaient déposées. Mais ils ne l'ont pas pris. Ils ont dit à ma maison. Ils ont dit qu'ils le partagent de façon équitable. Ils ont dit que ça ne l'a pas d'amnestie parce qu'ils sont jeunes. Il a dit qu'ils sont jeunes. Mais c'est mon frère Ousmane Soukou. Il a dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il a regardé le frère. C'est pour ce que je lui en veux. Il le sait. Pardon ? Tu m'as dit qu'ils trahiront comme ils le trahiront. Mais c'est une trahison. C'est un complot. Si on est dans un complot, on ne doit pas aller au Sénégalais. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que moi, ma vie, ma vie, ils ne l'ont pas. Ils devraient pas. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Je me suis dit. Donc il y a une opposition pour le comprendre ? Moi, je suis aujourd'hui contre le troisième mandat. Je m'adresse aux Sénégalais. Je ne suis pas avec le président Macky Selle aujourd'hui. Et je ne suis pas avec cette opposition anarchiste. D'accord. Alors, on peut dire que c'est bon. Qu'est-ce qu'on a cassé dans le monde ? C'est-à-dire que tu es un candidat. Inchallah. Dans quelle coalition, quelle modalité, ces discussions-là, je ne veux pas m'en pousser trop sur ça. Parce que, en ce moment-là, avec beaucoup de gens, vous savez, cette coalition, je ne peux pas vous donner. Ando Gor Diop. Ando Gor Diop. D'accord. Merci Maître. Merci d'être venu. Je vous remercie. Je vous remercie également que, comme je le disais, les Grecs, nous sommes dans le Sénégal pour l'éternité, parce que sans la paix, il n'y a rien. Nous sommes aussi, il y a une situation, comme nous, nous avons besoin de pétrole, de gaz, il y a beaucoup de bruit. Donc, nous, 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 nous occupions des choses les plus importantes. Moi, le Président Makissal, mon grand frère, encore une fois, parce que moi, je ne suis pas énon, parce que, si vous voyez, ce qui m'est arrivé dans, je n'ai pas eu à ce qu'à nu, avec Khalifa Sal, parce que j'avais part de la caisse d'avance, avec un homme d'État, 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 avec le Premier ministre, avec le Président de l'Assemblée nationale, avec le Président du Sénégal, avec le Président de la CEDEAO, le Président de l'Union africaine, il est un homme d'éclat. Il est un homme d'éclat. Il est un homme d'éclat. Il est un homme d'éclat, il est un homme d'éclat, il est un homme d'éclat, et non un homme d'éclat. Merci beaucoup. Mouhammed, merci. Merci. Je remercie son invité, Maître Moussa Diop. Voilà. Je remercie également Téléspectateur RIO. Il est un homme d'éclat. Rendez-vous au Sénégal lundi, Inch'Allah. Nous allons vous donner un programme. Légalité.